Je m'appelle Amel Frédéric, j'ai repris l'activité il y a 13 ans maintenant. L'entreprise qui était à M. Meyer date d'une quarantaine d'années. J'ai fait l'école boule à Paris, ensuite j'ai fait un an d'armée, je suis venu dans l'atelier de M. Meyer qui pendant 3 ans et demi m'a formé à tout le métier que je fais en ce moment. Je fais du tournage, de la tableterie, de la marqueterie, du lapidaire, du guilloché, de la restauration de meubles. La technique d'ivoirier est spécialisée dans le tournage. C'est le tournage hors du rond, c'est ce qu'on appelle un tour à guilloché. C'est vraiment spécifique, on tourne tout doucement, on tourne à 4 tours par minute. C'est vraiment particulier comme tournage. Là je travaille aussi la nacre, je démarre la matière brûle, des coquilles. J'ai ici circulaire diamant, rectif diamant pour pouvoir travailler la nacre. Parce que ce n'est pas avec des outils standards. Maintenant je fais de la tableterie sur nacre, des petits objets, des boîtes. Je fais des cadrans de montres aussi en nacre. Sinon l'ivoire, la difficulté c'est de trouver la matière première, parce que c'est réglementé. Donc il faut trouver de l'ivoire qui est rentré en France avant 1976, c'est la convention de Washington. Et pour travailler l'ivoire, il faut avoir une autorisation qui est valable 5 ans, renouvelable tous les 5 ans. Et quand j'achète de l'ivoire, il faut avoir un certificat CITES prouvant l'authenticité de l'ivoire. Donc une fois que j'ai la matière brute, soit c'est des commandes spécifiques, ou alors c'est moi qui crée des objets pour ensuite les vendre. Pour l'instant, je suis encore jeune, j'ai 38 ans. Donc comme le métier de tourneur cirugoire est quasiment disparu, pour l'instant je continue à travailler seul. Mais par la suite, il faudra que je forme un élève pour pouvoir lui transmettre mon savoir. Je fais plusieurs expositions grâce à l'Association des Grands Ateliers de France. L'entreprise est EPB, Entreprise des Patrimoines Vivants. Je suis en train de faire renouveler la... Et grâce à des titres comme ça, ça permet de valoriser mon travail. Et puis j'aimerais bien être reconnu internationalement. Sous-titrage Société Radio-Canada